Eh bien bonjour et nous voilà pour une nouvelle capsule de Bibliocoaching. Vous connaissez le principe maintenant, des livres peuvent toujours nous venir en aide, que ce soit un roman, une biographie, des poèmes, peu importe. Il y a toujours une petite phrase qu'on peut dégoter, je dirais, au détour d'un paragraphe ou d'un dialogue et tac, ça va faire écho. C'est exactement ça le Bibliocoaching et donc je lis des ouvrages et je vous propose des phrases qui peuvent faire écho. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le petit mot à côté de la vidéo en introduction, nous allons nous intéresser donc à ce roman de Lynn Papin. J'avoue que je ne la connaissais pas, j'ai découvert parce que le titre Le cœur en laisse me plaisait et c'est très agréable à lire, c'est palpitant, ça marche bien, on a envie de tourner les pages, etc. Et il est question d'un écrivain. Donc comme je sais que parmi celles et ceux qui regardent ces capsules de Bibliocoaching, eh bien il y a des personnes qui écrivent déjà et qui sont publiées ou qui écrivent et qui pensent peut-être à être publiées, je me dis que quand il y a un écrivain dans l'histoire, c'est toujours intéressant, surtout que souvent il y a une part de subjectivité et que l'auteur nous parle elle-même de son processus d'écriture. En tout cas là, pour le moment, on va le lire sous la plume de Maurice. Et Maurice, donc, c'est un auteur qui va être emprise à une, enfin sous l'emprise, devrais-je plutôt dire d'ailleurs, d'une femme, Ambroisie, qui est bien particulière, mais bon, il va quand même tenter de continuer de progresser sur son chemin d'écriture. Et que nous dit-il, si ce n'est ? Après tout, les histoires ne s'inventent pas dans l'air. Elles surviennent en travaillant au contact de la plume. Les phrases appellent les mots qui appellent les idées. Un livre s'écrit sans se prévoir, s'invente sans le savoir. Les romans prennent forme à force de frapper dessus, comme sur des statues qui se sculptent à coups de burins et les peintures à coups de pinceaux. Rien n'est dans la tête d'avance, tout reste à créer. Enthousiaste, je me mise à l'ouvrage et ressortis pour la première fois depuis des mois le stylo que ma mère m'avait offert et que je tenais pour responsable de l'aboutissement puis du succès de mes romans. En lisant ça, je me suis dit d'abord, est-ce que vous, vous avez un stylo fétiche ou un petit rituel quand vous écrivez une bougie, un parfum, un lieu particulier, vous aimez au contraire aller dans un café ? Aimez-vous ce contact de la plume, effectivement, avec le stylo magique qui vous porte bonheur ? Donc déjà, ça peut être intéressant d'installer un petit rituel si vous pensez que cela peut vous aider dans votre processus créatif. Et puis d'autre part, cette idée que les idées arrivent et s'enchaînent. Et comment ça se passe pour vous ? C'est quoi pour vous ? Comment elles naissent ces histoires en vous ? C'est intéressant aussi de se poser la question quand on décide d'écrire parce que finalement, ça nous permet aussi de voir d'où nous parlons. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'on parle de là ? Est-ce qu'on parle de tout ? Ce serait l'idéal, évidemment. Donc voilà des questions, je pense, à partir de cette phrase qui peuvent mériter votre réflexion en amont du processus d'écriture. Quand on a envie d'écrire, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger. Moi, dans mon cas, c'est sur le clavier, j'écris tellement mal que je n'arrive pas à me relire sinon. Donc d'écrire directement, voire évidemment après de corriger dans tous les sens. Mais souvent, c'est quand on réfléchit longtemps à nos personnages ou à notre sujet que d'un seul coup, ça y est, ça devient fluide. Et ce que nous portions de manière plus ou moins inconsciente en nous depuis des mois, voire surtout souvent des années, d'un seul coup, clac, ça va prendre forme. Et là, on sait qu'on est au bon endroit. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Nous aurons évidemment un autre rendez-vous pour un autre Biblio Coaching. Au revoir.